Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, Bienvenue à toutes et à tous dans cette salle de la retourne. C'est un grand plaisir de vous retrouver si nombreux pour partager ce moment symbolique qui marque le passage vers l'année nouvelle. Avec toute l'équipe municipale, nous vous présentons nos voeux les plus sincères. Alors que s'ouvre en 2018, au cœur de la blancheur de l'hiver, nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une année remplie de joie, de succès, bien entendu, et surtout de santé, sans laquelle rien ne serait possible. Cette traditionnelle sérémonie des voeux revêt toujours un caractère particulier. Elle nous permet d'échanger dans un cadre convivial, mais aussi de faire un focus sur les moments forts de l'année coulée, sans oublier d'ouvrir le livre des perspectives pour 2018. A cet instant, j'aurai un mot pour nos amis un péché pour des raisons de santé. Je leur souhaite un propre établissement. J'aurai une pensée particulière pour celles et ceux qui, au cours de l'année 2017, ont connu des difficultés et la paix. J'adresse donc mes profondes amitiés et mon soutien aux âgés de Maussiens et aux âgés de Maussiens qui ont perdu un proche durant l'année qui vient de s'achever. Parmi ces disparus qui laissent un grand vide, j'aurai une pensée très particulière, une pensée émue dont notre collègue et ami Roland Jouglin, décédé au mois de septembre dernier. C'était même pour moi plus qu'un ami, c'était un frère. Un compagnon de route, des bons et mauvais jours, et sa disparition laissent un grand vide. 2017 fut une année importante avec des événements majeurs, dominés par l'élection du président Macron, le plus jeune de la cinquième République. D'autres événements ont marqué cette année qui vient de s'écouper, avec notamment la mise en place du sixième état d'urgence d'une loi anti-terroriste, un Français dans l'espace en la personne de Thomas Blasquet, nos camps patriotes de la mer dans la tourmente après le passage de l'ouragan dévastateur Yama, l'attribution à la France de la Coupe du Monde du rugby en 2023 et de l'organisation des Jeux olympiques en 2024. Le décès de Simone Veil, résistante, femme d'État et académicienne. Le décès de l'historien Marc Canot, ou encore de Jean Dormesson, géant de la littérature. Et plus proche de nous, le dernier qui aime sur les Champs-Élysées, pour rendre un dernier hommage à Joli Allié. Revenons au niveau de la commune, pour vous rappeler ici l'action de la municipalité. J'évoquerai aujourd'hui le soutien indéfectible que nous apportons aux associations à Jolessien, associations qui partagent activement, qui participent activement à créer et maintenir les liens sociaux et à remettre avec la solitude. Les associations pourront compter sur le soutien de la municipalité pour continuer à les aider dans leur action, dans la mesure de nos moyens. Je voudrais également mettre en avant nos commerçants et artisans qui maintiennent encore à notre village une activité commerciale et des services dont notre commune ne peut se passer. Nos artisans présents sur la commune permettent à notre population de bénéficier de l'ensemble des services dont tout un chacun peut avoir besoin un jour. 2017, c'est également nos gros travaux qui ont été engagés. Pour les plus jeunes, nous avons refait et numérisé toute l'école primaire. Un programme ambitieux de travaux sur 4 années pour un montant de 500 000 euros permettant aux chers têtes blondes et leurs enseignants d'évoluer dans un environnement chaleureux et lumineux propice à leur réussite. Les travaux de remplacement de l'ensemble de la centrale et des gains de traitement d'air au centre aquatique de la cité d'air pourront en montant également de 530 000 euros. Après le réaménagement des jardins de la mairie, les travaux se sont poursuivis par les allées de purée qui logent la mairie. Des peins ont été battus pour aérer les arbres conservés. L'Illocentrade a totalement été restructuré avec la pose de galets de végétaux qui résistent à la chaleur et qui nécessitent peu ou pas d'arrosage. Pour nos aînés, et comme déjà évoqué ici en 2017, le projet de construction d'un nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes se poursuit puisque le cabinet qui sera chargé de l'assistance de maîtrise d'ouvrage vient d'être désigné. Les travaux d'entretien de la mairie se sont poursuivis en centre-ville. Dans le même temps, les pavés de certains carrefours ont été changés. En matière de sécurité urbaine, le dispositif de vidéosurveillance sur la commune a été complété par l'ajout de trois caméras sur la cité d'air. Ce dispositif a prouvé son efficacité en permettant d'élucider plusieurs affaires sur la commune. Dans le domaine de l'action sociale, des aides aux familles et à la population ont été maintenues. Je veux parler de l'allocation à la pratique sportive et culturelle, de l'allocation de rentrée en lycée, de l'allocation de rentrée en enseignement supérieur, de l'aide à la conduite automobile pour les personnes qui souhaitent passer le permis de conduire, sans oublier le prix du repas à la cantine scolaire maintenu à 1,50 euro, ainsi que la gratuité de la gavarie scolaire. À travers ce choix de politique sociale, je dis et je redis que nous soutenons et que nous continuerons à soutenir ceux qui sont dans la difficulté et en besoin, mais également ceux qui le méritent, à savoir ceux qui travaillent, cotisent, mais parce qu'ils gagnent un peu plus que 1 000, n'ont jamais droit à rien. Dans le domaine de l'habitat, le dossier d'extension du lotissement de jean de mai sera finalisé. Une nouvelle tranche d'une trentaine de lot, d'environ 750 à 800 m², à des prix allant de 40 ou 45 euros TTC, seront proposés à la vente. Un autre lotissement, la création du nouveau lotissement appelé le Clodiguet, sera réalisé. Ce lotissement, situé après l'hôtel de la Crémaillère, fera la liaison entre le lotissement du Tras et la zone commerciale. Ce lotissement sera réalisé en priorité avec une vingtaine de lots d'une superficie d'environ 900 à 1 000 m² pour un prix au m² variable entre 50 et 55 euros le m². Enfin, un groupe de travail composé d'élus a été créé afin de dresser l'état des lieux précis des bâtiments communaux et des travaux à y réaliser. Des priorités seront déterminées et le calendrier des travaux est avoué. Les premiers travaux pourraient être inscrits dans le budget 2018. Notre commune s'est illustrée en matière de civisme, puisque nous avons reçu des maires du préfet, le diplôme d'honneur de la Marienne du civisme, catégorie des communes de plus de 3500 habitants, pour le taux de participation aux élections présidentielles et législatives. C'est d'ailleurs une jeune influencière, Pauline Fortage, qui a été la plus jeune électrice du département des Landes aux élections législatives. Permettez-moi de la féliciter. Avant de conclure, l'année dernière encore, je vous faisais part de mes inquiétudes sur la réforme mise en œuvre par l'État, avec les baisses des dotations et la fusion des communautés des communes. Du côté de la communauté des communes, et suite à la loi NOTRe, portant une nouvelle organisation territoriale, achetement fait partie de la communauté des communes de chalots au purcent, depuis le 1er janvier 2017. L'année 2017 a permis de poser les bases juridiques et financières de cette décennie. Nous avons beaucoup travaillé afin de préserver les intérêts de notre territoire, mais également des agilmossiens et des agilmossiens. Nous y sommes parvenus, puisque les compensations financières 2018 seront quasi équivalentes à 2017. Au cours des cinq dernières années, notre commune, toutes les autres régions, a subi une diminution drastique des dotations versées par l'État. Pour Rage et Maud, le montant cumulé de cette baisse est colossal. 700 000 euros, ce qui correspond environ à 10% d'un budget de fonctionnement. 2018 sera enfin, tout du moins nous l'espérons, une année de stabilité. Puisqu'aucune nouvelle baisse de la dotation globale de fonctionnement n'est prévue par le gouvernement. Toutefois, la suppression annoncée de la taxe d'habitation suscite l'inquiétude des élus. Nous allons attendre avec impatience de connaître des modalités pour voir si, en bout d'un ligne, les communes ne seront pas pénalisées. Face à ces mutations économiques, la majorité municipale a travaillé à l'élaboration d'un plan de réduction des dépenses. Des économies ont été pratiquées sur les dépenses de fonctionnement tout en maintenant la pression fiscale. La rigueur financière qui nous est imposée nous oblige à être inventifs et à repenser les dispositifs existants tout en gardant à l'esprit l'obligation de sauvegarder la qualité des services publics. Il ne s'agit pas de la simple mise en œuvre d'un plan d'économie, mais bien de réfléchir à préserver l'essentiel avec moins de moyens afin d'apporter aux habitants des services de qualité. Nous continuerons ainsi cette année de mener une politique budgétaire extrêmement rigoureuse, mais aussi solidaire et qui permettra le maintien de services publics de qualité. Et, ce que j'espère, nous l'espérons, pour la deuxième année consécutive, je vous annonce que je ne proposerai pas au Conseil municipal d'augmenter la fiscalité locale. Mesdames et Messieurs, chers amis, Agemo reste une ville profondément humaine, porteuse d'avenir, d'exigence, de générosité et de solidarité en direction de toutes les catégories de la population. Alors, avec énergie et engagement, soyons tous les acteurs de l'année utile pour donner toute leur chance au projet, restons mobilisés pour servir l'intérêt général, prenant en vert notre destin. Au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je vous renouvelle tous nos voeux les plus sincères et vous souhaite une année de l'année 2020 la plus apaisée possible. Je vous remercie de votre attention et vous invite à partager le verre de la mitre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.